C'est ok pour tout le monde ? Sérieuse, sur le 11+, volontairement, j'ai mis des gros flots ! En général, le mercredi matin, c'est une séance un petit peu en plus, même si on essaie d'avoir un maximum de joueuses. Mais en général, on fait du travail devant le but. C'est pour ça qu'on utilise la fosse. Des genoux dans l'axe ! On a fait un très bon début. On était même surpris du niveau qu'on avait pu atteindre. Et puis, il y a eu un petit coup d'arrêt, notamment suite à une grosse défaite contre le LOSC. Et puis, derrière, une élimination en Coupe de France. Donc, on essaye d'être très positive avec elle. Il y a eu hier un petit peu des échanges aussi avant la séance. Et puis, la semaine prochaine, on a fait appel à un préparateur mental pour justement leur permettre d'évacuer tout ça et de reprendre confiance en elle. Viens ! Viens ! Je pense qu'elle est assez proche de son groupe. Elle ne met pas de barrière en fait. Elle sait faire la différence entre l'humain et le travail. Donc ça, c'est vraiment sa force. Elle est un peu dans notre délire, je dirais, de groupe. Donc, du coup, ça matche bien. C'est une combattante, c'est une guerrière. Elle ne lâche jamais rien. Et être à ses côtés, on apprend beaucoup parce que c'est quelqu'un qui ne va jamais rien lâcher. Même dans le doute, dans les événements les plus difficiles, elle arrive à être positive. Enfermée Orange ! Ferme ! Ferme Chanel ! Allez, ça joue jaune ! Bonjour ! Merci. Ça fait quasiment un an, jour pour jour. J'avais des douleurs au ventre où j'étais un peu fatiguée. On a découvert que j'avais un lymphome sur les intestins, un grade 4. Donc, quelque chose de déjà très bien avancé. On a eu très peur. Voilà, c'est vrai. On a même pensé au pire. On a même discuté du pire. Mais grâce à la chimio et à une bonne réponse de mon corps, j'ai réussi à être en rémission. La chimio a fonctionné. Après la dernière chimio au mois d'août, début septembre, on m'a annoncé que j'étais en rémission et on me l'a confirmé au mois d'octobre. Donc voilà, c'est vrai que c'est très dur physiquement. Surtout que j'avais perdu beaucoup de poids. Je suis tombée à 40 kg. Je ne suis déjà pas très grosse de nature, mais c'est vrai que c'était compliqué de récupérer. Mais on s'est accrochés. Et voilà, on est là aujourd'hui. Donc, je suis plutôt fière de ce combat. C'est vrai. C'est sûr qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour permettre aux femmes d'être totalement épanouies dans leur sport et puis reconnues aussi à leur juste valeur. Parce que c'est vrai qu'on voit en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, le football féminin notamment et le sport féminin évoluent très rapidement depuis ces deux dernières années. Et en France, on a pris un petit peu de retard. Ça se traduit par des manques de structure pour certains clubs. Pour la majorité des clubs aussi, des manques de stades dignes de ce nom pour évoluer le week-end. Et puis, en termes de salaire aussi, on est très loin de ce qui peut se faire chez les garçons, ce qu'on peut totalement comprendre parce que ça ne génère pas les mêmes bénéfices et le même business. Mais on pourrait quand même travailler sur ça pour qu'il y ait une revalorisation sur le plan salarial au niveau du sport féminin. Je ne m'arrête pas au fait de devoir défendre la femme sur cette journée-là. Il faut en profiter pour parler des inégalités en effet qui peuvent subsister entre les traitements entre la femme et l'homme. J'espère évidemment qu'un jour, on n'aura plus besoin d'une journée comme ça pour promouvoir la femme. Maintenant, il y a encore du chemin. Après, je fais peut-être partie des privilégiés et je le dis souvent aussi, c'est que même si je travaille dans un monde d'hommes et que j'évolue dans un monde d'hommes, j'ai toujours été, par contre, protégée. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là et je pense que ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Ça m'a portée. Et voilà, c'est une chance et je tenais à le souligner aussi.